Vous regardez RTL 8h40, notre revue de presse et Isabelle Choquet. Isabelle, dans la presse ce matin, les nonnes, la sorcière et le clochard céleste. Il était une fois un ermite qui avait épousé une sirène. L'histoire se passe à Puy-Saint-Pierre, dans les Hautes-Alpes, village de 520 habitants perchés sur les hauteurs de Briançon. C'est un conte local aux allures de Polar, un mariage improbable, une mort mystérieuse à un testament surprise. Le personnage principal s'appelle Marcel Enfou, né en 44 par le siège. Ils lui ont mis les fers, c'est pour ça qu'il a le visage déformé. Les villageois se souviennent. Marcel avec un négro comme ça, des cheveux en pétard et le sourire édenté. Marcel qui s'improvisait, conseillé en télécabine, qui se passionnait pour l'astrologie. Un clochard céleste qui vivait seul dans sa bicoque sans eau ni électricité. Un musée de détritus, sa baraque, car il ne jetait rien. Il ne mangeait pas à sa faim, mais il ne mendiait pas non plus. Pourtant, Marcel avait un joli patrimoine, des terrains et quatre maisons. Mais il n'en tirait rien parce qu'il hébergeait gracieusement ses trois locataires. Avec sa gueule cassée et ses 68 ans de solitude, on l'avait étiqueté amour impossible. Et puis un jour, il épouse Sandrine. 25 ans de moins que lui, blonde, jolie, agent immobilier venu de Paris. Bien sûr, c'est louche. Encore plus louche quand Marcel meurt brutalement dans un accident de voiture. Mais on n'a pas le temps de médire. Quelques mois plus tard, au milieu d'un bric-à-brac improbable, un locataire trouve une lettre d'honoraire d'avocat et un message griffonné à la main. À ma mort, je lègue mes maisons à leurs occupants et rien à ma femme. Signé en fou. Vrai ou faux testament ? La justice se prononcera la semaine prochaine et c'est Libération qui est retournée sur les traces de Marcel. C'est passionnant. Elles aussi, elles vivent retirées du monde. Mais le monde a fait irruption vendredi dernier chez les noms de Verdun. Le Carmel a été victime d'une intrusion islamiste. On le découvre ce matin dans l'Est républicain. Au moment de l'office des Vépres, deux individus d'une trentaine d'années se sont présentés. Barbus mais jean basket. La sœur présente à l'accueil leur a dit que l'office allait commencer. Ils lui ont demandé s'ils pouvaient aller dans la chapelle. Elle a dit oui. Une fois dans la chapelle, ils ont prié en arabe, raconte l'évêque Mgr Guchin. Ils se sont présentés comme des annonciateurs et leur ont dit « Si vous ne vous convertissez pas, vous irez en enfer ». L'un des deux hommes aurait rédigé les mots Allah Akbar sur le livre d'or de l'église. Mais aucune violence physique. Les deux hommes sont repartis comme ils étaient venus, en remerciant même la sœur pour son accueil. Ils ont été interpellés et mis en examen sous contrôle judiciaire. L'un d'eux est un converti de fraîche date. L'imam de Verdun s'indigne. On ne viole pas la sacralité d'un lieu de culte, dit-il. Il avait chassé ces deux garçons de sa mosquée. Nous sommes le 17 novembre. La nuit dernière, c'était la nuit du dernier croissant de lune. Et chaque mois, depuis des mois, en cette nuit du dernier croissant de lune, des sorcières se réunissent. Depuis l'élection de Donald Trump, en fait. Elle se regroupe au pied de la Trump Tower à New York. Ou alors elle se retrouve sur le net. Hashtag Magic Resistance. Elle jette un sort pour que Trump soit destitué. Avec un fil noir, du soufre, des plumes, du sel, une photo du président américain et une bougie orange. Vous voyez l'allusion. Le rituel est symbolique, mais il aide à combattre le sentiment d'impuissance, peut-on lire dans Gradia. Le mouvement rassemble près de 13 000 personnes, dont quelques célébrités, comme la chanteuse Lana Del Rey, qui a posté une photo d'elle. Le pouce plié à l'intérieur de la paume, c'est le signe de ralliement des sorcières. Au-delà du symbole, ce mouvement est un combat militant. Avec le gouvernement Trump, il y a une montée en puissance de la religion chrétienne et une remise en cause du droit des femmes. Alors la réaction, c'est un regain du féminisme et donc de la figure de la sorcière. Elles viendront du monde entier le 20 janvier, un an après l'investiture. Drôle d'anniversaire. On en fête un autre cette année. Une autre, pardonnez-moi. Ce sont les 100 ans des mots croisés. Et apparu il y a un siècle dans le supplément fun du New York World. Et pourtant, toujours fringant, les mots croisés malgré Candy Crush et Clash of Clans. Il faut dire qu'ils ne sont pas moins addictifs. Enfin, VSD nous rappelle la différence entre un cruciverbiste, c'est-à-dire vous et moi qui remplissons les grilles, et un verbi cruciste, l'auteur de la grille. Certains sont des stars comme Alphonse Allais, Roger Laferte ou encore le pape des chiffres et des lettres, Max Favaleli. Le magazine nous propose un best-of des meilleures définitions. J'en ai sélectionné quelques-unes, mais si peu. Vide les baignoires et remplit les lavabos. En tracte. Sont en haut quand les femmes sont en bas. Portes jartelles. Du vieux avec du neuf, non-agénaire. Ou encore, c'est l'un de mes préférés, tube de rouge, international. C'est plein de poésie, ça ressemble un peu aussi à des formules magiques. Des formules pour chasser l'ennui. Il me faut toujours un moment, moi, pour comprendre exactement. Allez, c'était Isabelle Choquet. Je finis par comprendre, je vous rassure quand même, mais le temps suspend son vol avec les définitions. Il y a un petit moment où ça s'arrête. Dans un instant, on trouve Laurent Gérard. Et donc, le rire, lui, ne suspendra pas son vol. Moi, j'en ai un autre. C'est une ville corse et en même temps, un journaliste d'RTL. Et je l'adore. Je vois en cinq lettres. Allez, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada